Re-bienvenue dans notre émission de quoi tu parles de mon nom et d'écrivain de la Té! Et moi Marc-Antoine Jolie! Et puis, euh, de quoi tu parles aujourd'hui? T'es le premier festival des Montgolfieres! Qui je crois est le plus gros festival de Montgolfieres au Canada. Euh... Qui est inclus sûrement dans la musique et est dans la région de l'Uttawa. Oui, ça veut mettre des balises, ça je t'en sens pour ça. Ça je suis 100% d'accord. Mais c'est bien des Montgolfieres, c'est très cool. Tu montres dans le ciel, l'année passée j'ai sur place. Et j'ai eu la chance de parler à un des pilotes de Montgolfieres. Ok! Et il m'a pas plus inspiré confiance dans tout qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il disait? Non, pis c'est le vent qui t'apporte, t'as du feu, tu passes la gâchette, ça monte, ça descend. Ça descend, c'est tout. À un moment donné tu veux descendre, tu commences à couper le feu. Pis that's it. Ben ouais, mais c'est comme si tu dis, je veux arrêter mon char, ferme le moteur. Ouais. Mais t'es comme, je roule encore. Ça roule encore, ouais. Mais t'as plus de break. T'as plus de break. Heureusement, il y a un peu moins d'affaires qui se passent dans le ciel. Ben, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel. Le vent, c'est une des seules places que tu vois comme, tu sais, quand tu vois une ferme familiale, t'as comme le coq en haut d'une garage, ça, c'est important à pufiner. Ben oui, c'est sûr. T'as dit, t'as ride à sa roue. Oui, ta girouette, tu t'en vas où? La girouette te dit... Où tu t'en vas. Où tu t'en vas. Ben ça. Mais absolument. Souvent la girouette. Le vent, nord-sud, est-ouest. Nord-sud, est-ouest. Puis tu t'espoires. Tu croises les doigts. En fait, faire la montgolfière, c'est ça, c'est de croiser tes doigts. Oui. Mais c'est beau. Oui, c'est très beau. Moi, là, un beau monsieur planter, le gars de pénote, dans le ciel, c'est rien que j'aime plus. C'est vrai que c'est vraiment incroyable, ça. Tu vois ça, après tu vois Remax, c'est comme, tasse-toi, je veux voir la pénote. Oui, la pénote. Remax aussi, c'est un beau... Pourquoi tu penses que Remax ont décidé de faire ça? Ben, peut-être des régions fiscales à la fin de l'année, soit comme on a un surplus, où c'est qu'on peut dépenser 100 000 piastres. Dans le photoshoot avec le... Avec une montgolfière. Ben, je pense que c'est juste la bonne promo aussi. C'est une excellente promo parce qu'on en parle en ce moment, puis je garantis qu'il ne nous paye pas. T'es un Paul Pénote. Oui. Qu'est-ce que tu fais à avoir une montgolfière? Faites en forme de monsieur planter. Il y avait une fin d'envolée. Moi, c'est ce que je dirais. Ça augure bien pour le podcast aujourd'hui. Avec notre invité qui sera leur spectacle samedi 31 août, 1h30, 13h30. Pour les personnes qui aiment leur militaire, Tristan Gay. Aujourd'hui, à De quoi tu parles-là? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles-là? Il y a quelqu'un qui va nous faire vivre un Chili Chili Bang Bang version médiéval. Dans un parc. OK. Chili Chili Bang Bang, c'était un auto qui vole. Oui. Mais là, si c'est médiéval, c'est juste le montgolfière. Oh, wow! Parce qu'il va y être ça samedi au festival des Montgolfière. Un gars de la place en plus. Hometown favorite. De quoi tu parles-là, Tristan Gay. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'accueillir. Très content d'être là. Tu sais quoi? Chili Chili Bang Bang? Toi aussi, t'es tout autant perdu. Aucune idée. Je suis vraiment... Je recommande le film. C'est un film? Oui, oui. C'est comme une vieille qui se promenait avec des jeunes. Là, ça sonne bizarre. Mais c'est ça. Puis comme, elle peut voler avec le char pour aller par-dessus le char dans Londres. Puis c'est sorti en quelle année, ça? C'est quoi? C'est-tu Mary Poppins? Oui. Tu sais, la vieille sorcière méchante. OK. C'est-tu ça? Qui garde des jeunes riches. Mais elle n'est pas sorcière, elle est méchante. Non, je ne sais pas. T'es perdu, je pense. Il y a quelque chose là-dedans. Moi, je pense que ce film-là n'existe pas. Fait que inquiétez-vous pas avec tout ce qu'il dit. Parlez-vous. Je reviens avec des faits. Je reviens avec des faits. Ça va. On n'est pas content. Je suis vraiment content que tout le monde connaît la référence. Tout le monde... Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les... Exact. Si les auditeurs sont comme... Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que c'est juste lui dans sa famille. C'est un film super important. Mais ça a été zéro important pour le restant du monde entier. C'est ce que je présume. C'est arrivé quelques fois. C'est un film de 1968. C'est un musical que je veux voir. Tout le monde sait sur Prime. Allez-y. Sur Prime? Oui. Parfait. Donc, on sait qu'on peut faire ça. Là, on va parler de lui. Oui, c'est ça. Exactement ce qu'on pourrait dire, c'est qu'évidemment, on peut faire la promo de ce film-là de 1968. Mais on peut aussi parler, bien évidemment, de Tristan Gay. Sortir un album, un EP, Dans une autre vie, en mai 2023. Et depuis ce temps-là, bien évidemment, tu fais plein de shows. Tu roules ta bosse avec ces tunes-là. Plusieurs singles aussi. Moi, je veux retourner un petit peu où ça a commencé. Parce que j'ai l'impression que tu es comme un gars de band qui a vécu beaucoup de band avant de ne pas commencer ton projet. Puis je veux savoir où tout ça a commencé. Ton premier groupe, tes premières compositions. Premières compositions, bien c'est ça. Tu n'as pas tort. J'ai commencé ce parcours-là finalement d'auteur-compositeur-interprète dans un band. En fait, moi et mon meilleur ami d'enfance, on a appris à jouer de la guitare ensemble quand on avait autour de 16 ans. Puis on est devenu... Écoute, on est tombé en trance. Finalement, on se voyait tous les jours. Puis on essayait juste d'apprendre. Puis on se challengeait à apprendre des nouvelles chansons finalement, des nouveaux accords. Puis à un moment donné, ça a donné des chansons tranquillement. Moi, je n'avais pas beaucoup d'estime en ce que je faisais, mettons, à ce moment-là. Mais j'avais besoin d'une drive comme mon ami Louis-André Jalbert qui... Que lui, tu es comme « Non, c'est super bon, man. » Puis « Check, Vincent, on va aller jouer au petit Chicago cet été avec ces tunes-là. » Nice. Je ne sais pas si vous connaissez le petit... Absolument. J'ai joué plusieurs fois au petit Chicago. Donc oui, absolument. Oui, c'est un classique. Puis moi, j'étais là, aucune chance. On vient d'apprendre à gratter trois accords. Puis on va aller jouer là. Ça ne fait pas de sens. Puis comme de fait, on a atterri là l'été même, quelques mois plus tard, en première partie de « Monde que vous connaissez, Pandaléon ». Oui. Ça fait que ça, c'était notre premier show de bar finalement, en première partie des gars de Pandaléon. Puis on est tombé en amour avec leur projet, leur musique. Puis ça nous a inspirés énormément à ce moment-là. Puis notre band, en gros, parce que je n'ai pas encore nommé le band. Mais c'était Maggie's March, je sais pas si ça s'appelait. Ça fait que ça a été un début qui a ouvert paquets de portes finalement. Ça a ouvert la porte des bars. Oui, puis c'était ton premier, premier projet ça? Oui, premier projet où j'écrivais des chansons. Sinon, tu sais, au secondaire, des fois j'allais chanter avec des bands. Bien finalement, on essayait de créer des bands. On écoutait beaucoup de hardcore. Oui. Tu sais, des choses, des trucs comme du « Asking Alexandria », « Mice and Men », des affaires comme ça. Absolument. Très, très emo kid. C'est ça, je ne peux pas m'en cacher. Absolument. C'est ça. Puis tu sais, on a quand même des thèmes de voix similaires. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais quand j'étais ado, on dirait que ma voix, c'était parfait pour du « Clean ». Quand il y avait du gros « Scream », puis après j'arrivais avec du petit « Clean ». Toi, tu faisais les refrains, puis ça allait bien, là, tu sais. Oui, oui, oui. Exact. J'ai vécu la même chose. J'avais l'impression, aussitôt que j'ai vu ton projet, tout ça, on s'est écrit quelques fois sur Instagram aussi, là. Mais j'étais comme « Ah, il y a plein de choses qu'on a en commun, puis on a probablement grandi dans une scène vraiment semblable. » Drôlement, je t'ai vu à ce spectacle-là, mais j'avais oublié, ou j'ai peut-être manqué la première partie aussi. Je ne me souviens plus, mais j'étais à ce spectacle-là de Pandaléon que tu parlais. Donc, c'est quand même fou de savoir qu'on a eu des choses comme ça. Mais là, après ça, de partir, ton projet solo, qu'est-ce qui t'a pris de dire « OK, là, je commence ». Évidemment, tu as fait des émissions, tu as fait des trucs, tu t'es rendu, tu t'es démarqué. Puis, comment tu as décidé de prendre ce chemin-là, d'être l'auteur-compositeur tristan, si on veut? Oui, bien, en gros, l'idée de groupe, c'est un peu, bien, finalement, c'est un peu des faits, tu sais, c'est mort de sa belle mort. On était tous des jeunes adultes qui avaient des objectifs différents d'études, etc. Il y en a qui sont partis à Montréal, il y en a qui sont partis étudier ailleurs. Puis, à un moment donné, c'est ça, un peu la musique, c'est comme terminé pour moi, à ce moment-là, en 2018 environ. Puis, ça a été comme un gros choc. Ça n'a pas été une période facile. Puis, je me demandais pourquoi ça n'allait pas, finalement. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est parce qu'il n'y avait plus de musique dans ma vie. Moi, j'étais retourné à l'université pour comme faire un bac en psychologie. Puis, tout ça, tu sais, moi, j'ai étudié en travail social. Je travaille aussi dans le domaine communautaire puis la relation d'aide. Fait qu'en gros, ça n'allait pas. J'écrivais des tunes puis je me disais, crime, si ces chansons-là, personne ne peut les entendre, mais à quoi ça sert de les faire? Fait que début 2020, j'ai rencontré un bon ami à moi. Je ne sais pas si vous connaissez le band Leverage for a Mountain. Oui, bien, Jérémy Trépanier, c'est un ami à moi du secondaire. Puis, il m'avait invité début 2020. Il m'a dit, tu m'as dit que tu écrivais des tunes, tu viendras à mon local. Puis, j'aimerais ça comme checker ça. Puis, on pourrait regarder si on peut faire quelque chose avec ça. Puis, rapidement, lui, il m'a dit, OK, mais j'avais fait de jouer. En fait, j'avais joué Rien n'arrive pour rien. C'est une de mes chansons que j'ai lancées il y a peut-être 2-3 ans. Puis, il était comme, OK, mais pourquoi tu ne m'as pas montré ça avant? Puis là, moi, j'étais tout angoissé, on dirait. Puis, de repartir à zéro, de repartir tout seul aussi, c'est comme, je me demandais beaucoup par où commencer, finalement. J'avais vraiment l'impression de recommencer à zéro. Puis, bref, ça a été une grande aide, finalement, d'avoir des amis autour de moi qui m'ont encore poussé dans le dos pour faire avancer ce projet-là. Puis, début 2020, on sait tous qu'est-ce qui est arrivé. Ça a comme ralenti le projet. Puis, mais tranquillement, on s'est mis à enregistrer les démos. Puis, j'ai commencé à travailler tout seul, finalement, là-dessus. Très cool. Mais là, on a parlé d'une émission que tu as faite. Puis, c'est toujours mon plaisir couvable de demander à n'importe qui qui est allé à la voix comment ils ont aimé ça. Surtout quand tu as eu Isabelle Boulay. C'est quand même gangster. Ah! Bien, Isabelle, c'est un ange sur Terre. C'est incroyable, là, comme rencontre, pour vrai. Puis, la voix, pour moi, ça a été quand même une confirmation que, finalement, ça valait quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, je ne sais pas, il y a beaucoup, tu sais, tu rencontres plein d'autres artistes. Puis, c'était vraiment encourageant. C'est un peu arrivé, bien, tu sais, il y a beaucoup d'artistes, comme je suis sûr, même nous autres, là, tu sais, qu'on se fait rejoindre dans nos DM par les shows de télé pour nous inviter à venir faire les auditions, tu sais. Puis, c'était un peu ça, l'histoire. Fait que je venais juste de lancer mon premier EP avec Maggie's March à ce moment-là. Puis, bien, ils nous ont contactés. C'est quand même cool que la voix te dit, « Hey, viens donc faire la voix. » Ouais, bien, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Puis, à ce moment-là, tu sais, ce n'était pas vraiment dans mes plans de faire les shows de télé, mettons. Mais, je me suis dit, je ne peux pas cracher là-dessus. C'est une opportunité de se faire voir par tellement de monde, tu sais. Surtout à ce moment-là, c'était en 2017. Surtout à cette époque-là, je trouvais big, là. C'était big, la voix, là. Ouais, c'est ça. Ça avait un impact. Je ne sais pas si ça a encore le même impact. Ça serait... J'ai mis mes écouteurs qui sont en train de me lasser. C'est pas correct. En tout cas, pour faire une histoire courte, je suis atterri là. Puis, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là. Pour le vrai, ça a été super. Parcours, tu sais, j'ai fait les duels. Puis, moi, ça s'est arrêté là. Mais après ça, je pense que ça m'a vraiment donné le vent dans les voiles que j'avais de besoin à ce moment-là. Parce que je me suis dit, crime, si je me suis rendu là, il y a bien de raison. Puis, tu sais, après ça, tu as l'amour de la musique. Fait que tu continues. Puis, tu regardes ce que ça peut donner. Fait que c'était vraiment cool. C'était une belle expérience, for sure. Très cool. Puis toi, évidemment, c'est une vitrine de faire quelque chose de ce genre-là. Mais après ça, je l'ai fait justement de, je ne peux pas dire de ne pas gagner, mais de ne pas se rendre jusqu'au bout. Ça fait en sorte que tu es ta propre personne. Tu peux faire tes propres choix. Tu fais tes décisions par rapport à ta musique, tout ça. Évidemment, le style que tu fais, c'est clairement authentique à toi. C'est quelque chose qui te rejoint. J'ai l'impression que tu parles de vécu, que tu parles de trucs qui sont proches de toi. Est-ce que l'écriture, c'est vraiment ça pour toi? La thérapie, c'est une façon de pouvoir justement sortir des trucs. Est-ce que tu t'inspires de d'autres personnes ou c'est vraiment des choses plus personnelles? Je te dirais que c'est très personnel. C'est beaucoup dans mes perceptions aussi. Comme je vous disais, j'ai étudié en travail social. Je travaille dans le milieu de la santé mentale. Ça m'arrive aussi de finalement être choqué par des situations que j'entends, des trucs qui me touchent. Souvent, ça peut transparaître dans l'écriture de chansons. Je pense que c'est le même pour tout le monde aussi. Tout le monde qui écrit de la musique ou tous les artistes, finalement, c'est de la sublimation. Tu prends cette énergie-là et tu crées quelque chose avec. C'est la chose qui me fait le plus de bien. Même si un jour, finalement, s'il n'y avait plus de spectacle, plus d'opportunité ou peu importe, j'ai l'impression qu'il y aurait quand même des chansons qui finiraient par sortir. Absolument. C'est comme une manière de m'exprimer qui transcende même ma parole, finalement. C'est sûr qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à ça. Puis là, de pouvoir jouer justement chez vous. Évidemment, tu t'es promis beaucoup cet été ou même depuis la sortie de ton EP. J'ai l'impression que les shows font juste continuer pour toi, qui est vraiment cool. Mais là, de pouvoir retourner chez vous, te dire, OK, ouais, c'est peut-être pas le petit Chicago, mais c'est justement le Festival Montgolfière de Gatineau qui est quand même un gros statement. Est-ce que toi, t'as grandi en allant là au festival, en voyant les shows et tout ça? Oui, quand même. Je suis allé souvent, mais je pense que même mon premier contact avec un show live, je devais avoir un an ou deux. Mes parents m'en parlent encore aujourd'hui. genre de moi, tu sais, il y avait un spectacle. C'était genre des mariachis mexicains. Puis, à Gatineau, il y avait un gros pit, là, tu sais, tout ouvert. Puis moi, je suis allé danser là. Puis j'ai fait un vrai show. Puis après ça, les artistes étaient venus voir mes parents. Puis ils leur avaient donné des cassettes, des CD, des affaires. Puis mes parents, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. En fait, même encore aujourd'hui, ils m'en parlent. Ils sont comme, c'était quoi ça? Tu sais, tu es né à danser. Puis le party a levé. En tout cas, je ne sais pas. Je pense que ça a tout le temps été quelque chose en moi, inné peut-être. Parce que moi, ma famille n'est pas musicienne pantoute. Je suis le seul dans ma famille qui fait de la musique, qui gratte de la guitare ou qui joue d'un instrument. En tout cas, c'est bien drôle. Mais l'FMG, je pense que ça a été comme un étincelle peut-être dans ma tendre enfance. Ou je ne sais pas. Ça fait que c'est vraiment cool d'avoir la chance de pouvoir passer par là aussi. Quand je me rappelle, j'allais voir Simple Plan quand j'étais comme bref de 10 ans. Oui, non, c'est vraiment cool. Puis là, c'est la deuxième fois que je vais jouer là. Je commence à connaître un peu Marie-Claude qui fait la programmation et tout ça. Puis c'est vraiment hot d'avoir cette chance-là finalement d'avoir quelqu'un qui root pour les artistes de la région. Il y a vraiment une belle programmation de ce côté-là. Autant qu'il y a des gros artistes super intéressants aussi. Puis là, c'est cool. On parlait d'Isabelle Boulay tantôt. Isabelle Boulay va être là aussi. C'est vrai. Oui. J'aurais peut-être la chance de la recroiser. Pourquoi tu ne m'as pas pris au duel? Je ne t'aime plus. Commencer le bif avec Isabelle. Si j'avais le choix entre toi et Marc Dupré, j'aurais pris Marc. Je te laisse savoir. Je change de coach. Non, mais c'est vraiment cool que tu puisses... Je ne savais pas que c'était la deuxième fois que tu y jouais. Ça, c'est vraiment le fun. Tu y vas en full band ou tu es en solo? On essaie quelque chose de complètement différent. La première fois, on y était en full band. Et là, cette fois-ci, on me demandait une formule en duo. Mais je me disais, on est en festival. Je ne voudrais pas qu'on soit juste deux guides sur le bord d'un feu de canne, mettons. Là, on est en train de préparer un show finalement avec des séquences guitare et drum. Cool. Ça fait qu'on va être duo. Moi, la guitare, je vais chanter et je vais avoir mon batteur Alex Vive qui va être là et on va avoir justement des séquences et qu'on va sonner aussi loud que si on était en full band. Ça fait qu'on essaye ça. On est super excité de pouvoir essayer ça et je pense que c'est une formule qui vaut la peine parce que justement, il ne faut pas se mentir. Quand tu t'autoproduis, tu t'en vas faire des shows dans des bars à spectacle où tu n'es pas payé d'avance où c'est des billets à vendre à la porte, ça, c'est risqué quand tu es plusieurs musiciens. Absolument. Ça fait que d'avoir une formule duo comme ça et de pouvoir donner un show autant en énergie mais être peut-être moins sur le stage, peut-être qu'à mon stade en ce moment où je suis, c'est la meilleure chose à faire. Exact. Tu peux te permettre plus de spectacle de cette façon-là, plus évidemment d'aller chercher plus de gens, de fans qui peuvent te connaître et tout. Ça, c'est vraiment cool. Bravo. Ben, merci. Ça va être ça l'objectif fait que j'ai bien hâte de donner ce show-là. Ça va être... Il n'a pas brisé la glace avec cette formule-là. Tu aurais aussi pu prendre un autre instrument qui était peut-être moins gros qu'un drum. Oui. Tout ça le même. Mais un drum dans les pistes, c'est extraordinaire, je trouve. Mais un drum, c'est vrai que c'est beau. C'est le fun. C'est la fin la plus fun à regarder. La bass, tasse-moi ça. T'as une guit qui a quatre cordes. Comme t'es pas capable d'en jouer deux autres, chum. Va-t'en, chose que ça fait, ça fait des musiciens chez eux qui pleurent parce qu'ils sont pas au spectacle. Mais autre que ça, ça va bien. Ben, c'est correct. Ils peuvent toujours être gérants. Oui, c'est ça. Ils vont devenir gérants ou autre chose. Mais de jouer au FMJ, c'est le fun aussi parce que, oui, on parle de jouer au petit chic, de jouer dans la région, mais le FMJ, c'est gros. Ça représente quelque chose de gros et d'avoir cette place-là justement pour les artistes de la région, je trouve ça beau parce qu'ils pourraient se lever le nez et font comme, hé, on a une soirée avec tous les all-stars du rap qui vont être là. Who cares? De comme T-Joe Gatineau dans cette situation aussi. Mais de faire comme, non, non, c'est important qu'on encourage notre relève à nous autres parce que c'est eux autres qui vont être les prochaines stars. Ben, je pense que je vais changer le nom d'artiste pour T-Joe Gatineau. Je pense que ça marche. Ça marcherait, hein? Ça marcherait super bien. J'avais le mot de marquis de sonnette, je m'ai demandé si c'est correct. Oui, c'est ça. Ou ton prochain autre album, tu sais, c'est quand même drôle. T-Joe Gatineau. Ça marche un peu moins que ton esthétique, je pense, mais quand même, ça pourrait être drôle. C'est ça. Oui. On pourrait prendre les photos, les pochettes d'album dans le Rapibus. Ah, voilà. On a quelque chose. On a quelque chose. En fait, c'est ça, on le sait pas, on fait du développement d'artiste en ce moment. C'est juste peut-être pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. On lance les idées, les gens peuvent les prendre pis c'est comme ça, on crée, on crée. Mais c'est vrai que je trouve que l'Outaouais en général, Gatineau est très bon pour la relève qui vient de chez eux, même aussi la relève d'Ottawa. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se partagent. Il y a vraiment une compréhension pis le désir de justement vouloir faire connaître les artistes d'ici parce que veut, veut pas, on a besoin de ces genres de plateformes-là pour les artistes pour justement se faire entendre. C'est bien beau mettre ton EP sur Spotify et tout, mais les gens vont pas juste aller tout bonnement écouter tes trucs, il faut qu'ils te voient. Pis en spectacle, c'est la meilleure façon, surtout pour le style de musique que tu fais. Je pense que pour la musique qui se vit évidemment, je pense que c'est super important d'avoir ces plateformes-là. Toi, de faire des festivals, c'est-tu quelque chose que t'as fait beaucoup cet été? C'est-tu quelque chose que t'es habitué ou c'est un peu nouveau dans ta vie, le monde du festival? Je te dirais que c'est quand même assez récent. J'ai eu la chance comme là cet été, je reviens en fait, il y a quelques semaines, je suis allé à Chicoutimi pour le festival Les rythmes du monde. Oui, bon, bien. Fait que ça, c'était vraiment nice de pouvoir justement partir de mon petit Gatineau pis de partir au Saguenay pour aller montrer ma musique, faire un show, découvrir des nouvelles personnes. Fait que ça, c'est des opportunités en or pour moi. Fait que je suis vraiment content. ma stratégie aussi, ça a été de passer à travers les fameux festivals concours. Oui, t'as fait Grand B. Les Grand B de ce monde, ma première place des arts, festival La Chanson de Sainte-Ambroise, Tremplin-de-Déjly. Dans les deux dernières années, c'est pas mal ça que j'ai fait justement pour me faire découvrir finalement par des nouvelles personnes. Pis aussi, t'as des prix super intéressants. Comme quand je suis allé à Grand B, j'ai eu la chance de gagner le prix Taxi-Promo qui m'a donné du pistage radio, des relations de presse, la distribution, tout ça. Fait que ça, ça m'a donné un méchant coup de pouce pour la sortie du EP. Je pense que le EP est arrivé beaucoup plus vite grâce à ça parce qu'on me disait « Écoute, tu veux vraiment profiter de ce prix-là? Donne-nous du matériel pis on va aller au BAT. » Fait que j'étais comme parfait. Fait qu'on s'est lancé dans l'enregistrement. C'est vraiment important. Je pense aussi au Québec, on disait que c'est un peu dommage à quelque part, mais on disait que la musique passe par les concours. Les plateformes, c'est les concours tout le temps. Je ne sais pas de votre expérience. Est-ce que c'est même ailleurs? Je pense que c'est... Ça passe par les écoles. Oui, les concours, beaucoup, vraiment beaucoup, les concours. Je pense que c'est un truc d'industrie de la musique francophone en général au Canada. Je ne peux pas dire pour le restant du monde, mais je peux dire au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne pour se faire découvrir certainement. Pour aller plus vite, accélérer le processus, c'est sûr. Après ça, tu n'as pas besoin de les faire, mais tu risques de cogner un petit peu plus longtemps aux portes parce que ça ne te fait pas connaître les bonnes personnes dès le départ. Je pense que quand des programmations de festivals, tu vois, tu gagnes le prix, tu as évidemment des entrevues à Radio-Canada et ainsi de suite, ça va loin. Le monde connaît ton nom puis là, je ne veux pas dans les algorithmes, c'est important, c'est des affaires-là, on fait partie de ça. Je ne pense pas que ces festivals concours-là, c'est une place où justement toutes ces personnes-là sont comme, OK, je sais, une fois par année, je m'en vais là puis je devrais voir du bon monde. Oui. Oui. Ces concours-là sont aussi faits pour des auteurs, compositeurs, interprètes, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement fait pour des bandes, donc je trouve que l'industrie francophone pousse vraiment sur être une personne et non un band, puis on le voit davantage, se font rares les groupes-groupes puis des nouveaux groupes, on en connaît très, très peu, tu sais, fait qu'il y en a dans les derniers 20 ans, bien évidemment, mais comme tu me dis nomme-moi des groupes dans les derniers 5 ans, francophone, j'aurais beaucoup plus de la misère à t'en nommer, tu sais, malgré, je pense que ça fait toute partie de l'industrie, tout ça. Ou finalement, tu sais, c'est des bandes, mais finalement, c'est une personne derrière, tu sais, c'est ça, c'est ça, oui. Mais ça, c'est le cas, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui pousse vraiment fort parce que c'est dur, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être tout le temps là aussi, fait qu'il y a toujours ça, il faut qu'il y ait une force créative en quelque part, puis je pense que c'est pour ça, mais toi, tu es quelqu'un quand même fidèle avec ça, tu joues avec tes musiciens, souvent, tu as les mêmes musiciens, tout ça, est-ce que c'est important de développer justement ce côté-là de ton côté? Ben absolument, tu sais, comme il n'y a rien de mieux que, parce que finalement, la musique aussi, ça a commencé de même, ça a commencé avec apprendre à jouer d'un instrument avec mes chums dans un garage de 12 à 16 ans, ça a été ça, tu sais, fait que c'est encore la même énergie, notre quotient intellectuel, il drop de je ne sais pas combien à la minute qu'on est tous ensemble, en fait, juste passer un bon moment, déconner, puis connecter sur la musique aussi, fait que d'avoir des chums autour de ce projet-là, c'est comme, c'est la meilleure des choses pour moi, puis je ne sais même pas si je le ferais, je ne me verrais pas le faire autrement qu'avec des personnes avec qui je m'entends comme super bien, des grands chums, comme tous mes proches collaborateurs dans ce projet-là, c'est du monde que j'ai connu au secondaire, que même j'ai connu au primaire, tu sais, comme mon guitariste, finalement, qui a aussi réalisé mon EP, puis tout ça, mes enregistrements, c'est le premier gars avec qui j'ai fait de la musique quand j'avais 11 ans, 12 ans, tu sais, c'est une belle relation qu'on a bâtie, puis ça, tu sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de travailler, d'aller enregistrer une chanson avec un collaborateur que vous ne connaissez pas, puis finalement, ça ne donne pas nécessairement ce que vous aviez en tête, que vous ne le savez pas, ça arrive de laisser erreur, tu sais, mais là, avec un gars comme ça qui me connaît comme le fond de sa poche, tu sais, on n'a même pas besoin de parler, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, fait que c'est merveilleux, tu sais, dans cette collaboration-là de pouvoir justement travailler de même, c'est vraiment cool. Là, j'ai une question que je veux poser depuis le début, puis c'est mon temps de le poser. Tu es au FMG, montes-tu dans une montgolfière? Si j'embarque dans une montgolfière? Oui. Ou l'as-tu déjà fait? Je ne pense pas. Mais l'as-tu déjà fait? Jamais fait ça. Ah, OK. Moi, les gens qui font ça, non merci. une balloune d'air de feu, tu vas apporter par le vent, puis c'est comme je vais atterrir dans une terre de quelqu'un à quelque part entre Buckingham et Buckingham. t'es allongé, là. Ah oui. Ben, t'asperes l'année. Moi, j'ai une chasse allongée sur mon patio, puis elle s'est faite maganée par le vent. T'as essayé de me dire que tu t'envoies là-dedans puis que tu as une flambe par de sa tête? Non, non, non. C'est quand même impressionnant que c'est là, qu'il y a des gens qui embarquent dedans. Et c'est clairement du monde fidèle, ça. Ils sont comme, moi, j'y vais à chaque année, je fais mon trip de montgolfière. Ça sert juste à du monde qui se demande en mariage. Tu penses? Moi, le montgolfière, c'est comme des salles de réception. C'est comme, say yes to the dress. Ça sert rien qu'à ça. Ou que t'as envie que le mariage finisse plus tôt que prévu. T'as pas de rendre au mariage. C'est ça. C'est ça. Tu sais pas. En même temps, c'est comme, c'est un peu joué à la loto. Tu sais, tu pars, tu sais pas vraiment où tu vas finir non plus. Non. J'imagine. Non. Tu peux pas tant contrôler, là. Non, non. Non, c'est le vent qui te le dit. Ben, c'est ça. Pis ils disent, comme, littéralement, aux gens qui ont des terres, ils sont comme, voici un montant d'argent, on va atterrir chez vous, peut-être. C'est fou, ça. Malade. Mais quand il atterrisse chez vous en banlieue, dans ta cour de ton semi-detaché, ça doit être... Pis là, la fin, c'est qu'il le défend, pis là, il le pack, mais qui va le ramasser, ça? Y'a-tu des gens qui viennent? Eux autres, ils suivent avec un trailer, là. Wow. Tant qu'à moi, il y a un portail qui s'ouvre, là. Pis ils font juste entrer la table. Honnêtement, si c'était ça l'histoire, j'embarque dedans. Là, je suis comme vraiment stoked. T'en vas dans un portail, t'en vas rencontrer tous les bas blancs qui existent, qui se sont perdus dans une sécheuse. T'en reviens, man. That's it. C'est ça qu'il se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. de demander ça. Ou pas. Honnêtement, si t'as pas les autres... Ou le portail. Fais-le, fais-le pas, je sais pas, mais sûrement ça swing. Ça, tu demandes à quelqu'un, « Hey, là, t'as-tu aimé mon set? Dis, t'aimes ton set. T'as-tu un montgolfier pis toi? Ouais, ouais. OK, viens me voir à 3h, on va aller prendre une ride. » Ça existe-tu un montgolfier attaché, genre tu fais juste monter un peu, t'en redescends à la même place à doigt? C'est comme un ascenseur? Ouais. Ouais. Avec du feu, par exemple, pis une grosse balloune. Dans un panier à osiers, c'est ça l'importance. Je vais demander à Patrice Bélanger, il devrait m'arranger de quoi? Il va t'arranger ça, exactement. Tu sais, il demandera une petite ride. Survivor. Exact. Fait que jamais vous entendez une guitare shredder dans les airs pendant la fin de semaine, c'est tristant. Exact. Peut-être en train de vivre ces derniers moments, peut-être pas. Ça, qui sait? Qui sait? Il y aura pas mieux que ça. Je peux pas topper ça. Ouh, laisse-moi en douter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres, ça nous a fait plaisir. Hey, pour le vrai n'importe quand. Merci. Bonne continuité et j'ai hâte d'entendre vos autres épisodes qui vont venir. Salut bien. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Question piège slash intéressante pour toi Marc-Antoine. Vas-y. Devant toi, Isabelle Boulay. Devant toi, Marc Dupré. Qui sélectionne-tu comme coach? Premièrement, il faudrait que je me rende à la voix et que quelqu'un se retourne. Je te dirais que ça serait la première section qui n'arrivera jamais. Disons que t'es coach à la voix. On change toi vraiment la série. Moi, je coach à la voix. Et puis, Isabelle Boulay et Marc Dupré font un duel. OK. T'en sauves un. L'autre s'en va en Montgolfière jusqu'au Saguenay. OK. C'est une belle place paraît le Saguenay. C'est loin. C'est loin. Ils vont être en cousins. C'est correct. Je sauve Isabelle Boulay, je pense. Matane et bâton rouge. Ma chanson préférée. Juste parce que... Parce qu'il est rousse? Non, les deux je les ai rencontrés. OK. Les deux sont super gentils. Marc Dupré plus jaloux. Non, Marc Dupré est super gentil. Mais il y a une carrière qui marche, il roule. Exact, c'est ça. C'est le neveu à Céline? Hein? Oui. Ah oui, une affaire avec René Angélil. Je crois dans toi. Il sort avec la fille de René Angélil. C'est-tu encore vrai cette histoire-là? Non. Non, c'est vraiment plus vrai. Pour vrai? Non, il s'est divorcé Marc Dupré. J'ai aucune idée, man. Je suis zéro l'hépatine de Marc Dupré. Marc Dupré s'est divorcé, un des sex-symboles du Canada francophone. Oui. Et ensuite, Justin Trudeau, le mois après, s'est divorcé ou avant. C'était vraiment pour les femmes de 40 à 50 ans. C'est une grosse semaine. Grosse semaine d'espoir. C'est une grosse semaine de qui je vais choisir? Qui pourrais-je? Qui pourrais-je choisir? Oui. Personne, Christine. Ils ne te connaissent pas. C'est ça. Elle continue à envoyer des DM sur Instagram. Sur Facebook. Oui, aussi. Surtout. TikTok. Oui, Marc Dupré qui ne va pas être là au FMG. Isabelle Boulay, par contre, va être là. Oui. Une retrouvée avec Tristan Gay. Ça va être le fun. On invite les gens à écouter son EP d'aller au Festival de Montgolfière. C'est une belle sortie en famille. C'est le fun. Il y a comme un parc à jeux aussi. Il y a plein de kiosques et de différentes choses. C'est vraiment une belle ambiance. Des spectacles d'humour. Oui, c'est à Gatineau, mais c'est vraiment collé. C'est de l'autre bord. C'est très Ottavien, Ottawa, S-Ontarien, Gatineau. Gatineau, c'est juste l'Ontario-Québec. C'est ça pour ça. Mais on se parle moins bien en anglais. En général, oui. Je me suis déjà fait poser la question un peu plus loin dans le Québec. Si Gatineau, c'était en Ontario et j'ai répondu oui. C'est bon, ça. C'était une vraie question et j'ai répondu oui. Mais il y a peu de place comme ça où il y a deux provinces et qu'il y a deux grosses villes avoisinantes. Mais Gatineau, c'est comme le Orléans. C'est un Orléans. C'est comme Orléans. C'est le suburb de Ottawa. Avec un peu plus de choses qui se passent, par exemple. Oui. Mais quand même, c'est quand même intéressant. C'est le fun de voir cette dynamique-là de partage entre les deux rives, de voir des artistes franco-ontariens qui traversent la rivière pour aller à Gatineau. Puis tant des artistes de Gatineau qui vont traverser, venir faire des spectacles en Ontario, c'est une formule gagnante-gagnante car que des industries locales cèdent surtout inter-provincialement. Oui. Ça fait que c'est très cool. Des artistes à double citoyenneté. Oui. Sûrement. S'il y avait un passeport artistique à avoir, ça serait ça qui serait écrit dessus. Mais ça n'existe pas un passeport artistique. Ça n'existe pas. Ça peut être chose qui va exister. Un jour. Un jour. Qui sait. Qui sait. Sinon, FMG, soyez là. Ça va être du gros fun. Ça, ça existe. Oui. Nous autres aussi, on part en voyage. Non dans une montgolfière, mais dans une avion. Et puis l'émission qui débutera la semaine prochaine. On va vous dire c'est où qu'on a été. On vous invite à la regarder en vidéo. Oui, exact. C'est juste ça qu'on va dire. On va être sur des lieux à quelque part qui n'a pas d'arbre. Sur ce, à la semaine prochaine pour une autre série d'émissions de Quoi du Mardin. Salut. Salut. Salut.